There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your mind, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. On the right side of history. Now go ! Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagé. Je suis Chloe Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti ! On pense souvent qu'un vêtement made in France est forcément fabriqué de manière éthique. Détrompez-vous, ça n'est pas toujours le cas. Pour en avoir discuté avec de nombreux invités du podcast, et ce sont aussi des enquêtes qui ont été menées par des journalistes, certains ateliers français cachent une réalité peu reluisante. Certains ateliers parisiens, notamment, font travailler des ouvrières et des ouvriers dans des sous-sols, sans fenêtres, où les normes de sécurité ne sont pas respectées. Ces personnes ne sont pas toujours déclarées, car elles n'ont pas toujours de papier et elles sont payées à la pièce. Évidemment, les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et le salaire minimum n'est absolument pas respecté. Heureusement, de très beaux ateliers existent, comme l'atelier Masla, par exemple, créé par Marion, justement parce qu'elle avait vu trop d'abus dans des ateliers parisiens. Le but ici n'est pas de vous décourager, mais certaines techniques peuvent vous aider à identifier ces abus. Le prix d'abord, car fabriqué en France, quand on déclare les gens et qu'on les paye correctement, il y a des charges qui permettent de financer notre système social, et bien ça coûte cher. Donc méfiez-vous du made in France très bon marché. Ensuite, il y a la qualité. Si les finitions ne sont pas au rendez-vous, si les coutures craquent facilement, cela veut peut-être dire que les personnes employées doivent suivre un rythme de production très élevé, car elles sont payées à la pièce. Le mieux reste sans doute de poser des questions à la marque, de lui demander des photos ou des vidéos de ses ateliers. Les marques qui sont fières de leurs ateliers sont généralement très heureuses de les montrer. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 17 de ce calendrier de l'Avent Audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux at nouveaumodèle.podcast Si vous aimez l'émission, dites-le-moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Sous-titrage ST' 501